C'est une voile quand même de 110 mètres carrés. Que vous la lancez par un vent comme ça, ça fait vraiment des sensations incroyables. Je m'appelle Bernard Horry, je suis propriétaire actuellement d'un Sennodissé 410, dont je suis fier et content. Je navigue le plus possible, j'habite à La Rochelle, donc le port est tout à côté. Parce que la difficulté, c'est souvent la rentrée dans le port. Donc c'est vrai que ces bateaux-là, le Sennodissé 410, on arrive à vraiment bien le manœuvrer. Quand on se retrouve en mer, c'est un autre milieu où on est plus indépendant. Il faut vraiment se débrouiller par soi-même, il faut être capable d'un peu de tout. Ça me changeait vraiment les idées de pouvoir naviguer de temps en temps. On a fait Italie, on est allé jusqu'à Balear, Espagne. Et ensuite, on est descendu Gibraltar, Canary. Canary-Cap-Vert et Cap-Vert-Martinique. Ce qui fait un beau périple. Alors Sennodissé, je dirais d'abord que c'est une marque qui est très connue depuis longtemps. Donc quand on achète ce bateau, on sait qu'on a une valeur sûre. Il y a une fiabilité, il y a aussi une opti-présence mondiale. Où qu'on aille, pratiquement, il y a toujours un concessionnaire. Il y a cette omniprésence de la marque qui compte beaucoup. La fiabilité de la construction et puis les lignes qui sont très bien dessinées. Mais un bateau comme le Sennodissé 410, c'était un grand rêve. Et quand on se retrouve propriétaire d'un tel bateau, c'est cette consécration d'un rêve. C'est quelque chose dans une vie qui est un bon moment à vivre.